Il y a deux ans, P.O. m'a demandé si je voulais partir en bateau. Ça me tentait, alors j'ai dit oui. Il avait un bateau, mais son bateau avait besoin d'amour, alors on lui en a donné. Quand l'été est arrivé, on avait hâte de partir et on avait aussi envie d'avoir un chat. Alors on s'est trouvé un chat et on est parti. On a descendu le fleuve Saint-Laurent. On a vu Trois-Rivières, Québec, Cap-Aleil, Tadoussa, les îles du Pique, Rimouski, Saint-Pancrasse, Grand-Bé-Saint-Nicolas, Cap-Chat, Saint-Andémont, Mont-Louis, Cloridon, Rivière-aux-Nards, Percé, Chandler, Passe-Pébiac et New Richmond. On s'est fait plein de copains, on est resté trois semaines. Début septembre, on a fait notre deuxième traversée, 70 000 nautiques vers la Nouvelle-Écosse. On a encore eu le mal de mer, mais ça a aussi valu la peine. On a fait le tour du Cap-Breton, on a vu Bay Saint-Laurents et Ingonich. On s'était fait dire que le lac Brador était magnifique, alors on a traversé le lac Brador, c'était magnifique. La prochaine grosse destination, c'était Halifax, mais pour s'y rendre, on a fait des petits sauts entre New Harbor, Beaver Cove et Rose Hill. Ensuite, on est arrivé à Halifax. C'était beau, mais il fallait avancer, alors on est reparti. On a vu Sambro, Lunenburg, Brooklyn, Shelburne et Port-la-Tour. De là, on a fait notre plus grosse traversée, 56 heures pour arriver aux États-Unis. On a eu le mal de mer, encore, mais on est arrivé aux États-Unis. On a passé les douanes à Portsmouth. Ensuite, on a fait Rockport, Salem et Boston. Rendu à Boston, j'ai pris l'avion et je suis retournée au Québec pour jouer une chanson au Gala Country. Pendant ce temps, P.O. a navigué sur l'eau. Il a fait Cape Cod, Wink Cove, Third Beach, Block Island et North Cove. J'ai joué ma chanson, ça a bien été, tout le monde m'a dit que ça avait bien été. J'ai remporté le prix, découverte de l'année, j'étais contente. P.O. a eu du gros temps. Tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'une écoute de génois se bloque dans l'hélice du moteur et cause du sérieux dommage. Il n'était pas content. Il m'a appelé le soir même. Le lendemain matin, je venais le rejoindre à Port Jefferson. Ensuite, on s'est fait remarquer jusqu'à Huntington Harbor, où on espère trouver des mécaniciens qui pourront réparer notre moteur. Bref, après plus de 120 jours à bord, 2000 km de distance parcourue et un chat qui est passé de ça à ça, on est coincés ici. Fait que c'est ça, on est coincés ici à Huntington Harbor. La bonne nouvelle, c'est qu'on est rendu avec un site Patreon. Ça, ça veut dire que vous allez pouvoir vous aussi faire partie de l'aventure avec nous. Si vous aimez nos vidéos, si vous trouvez qu'ils sont bien faits, si vous divertissez, si vous avez aimé faire un voyage comme ça ou si vous vous retrouvez dans ce genre de voyage-là, c'est possible via Patreon de contribuer à ce que cette aventure-là continue, qu'on continue à faire plus de vidéos et de vous les partager. Fait que vous avez juste à cliquer sur le lien qui est ici. On ne sait pas trop où. Puis c'est ça, embarquez dans l'aventure avec nous.